Hello tout le monde! Oh my god! Bon là c'est un drôle de timing parce que je commence mon vlog et je viens de pogner le hockey. Fait que je vais espérer que ça se calme, parce que ça va être franchement désagréable pour vous. Je sais pas si c'est ma nervosité qui peut provoquer... Provoquer ça, pardon! Oh my god, ça le fait pas! Je sais juste pas les causes du hockey, mais je suis vraiment excitée. Ok non, ça suffit. Je pense que je vais aller boire de l'eau. Et pendant ce temps-là, je vais vous laisser sur ma vidéo d'annonce. Car oui, c'est tout le but du vlog d'aujourd'hui en fait. Vous dévoiler mon projet secret sur lequel je travaille depuis deux ans. J'ai checké mes courriels, puis les premiers datent de genre mars 2021. Et pour vous annoncer le projet, j'ai fait une belle petite vidéo promo qui est 100% au-delà de mes attentes. Honnêtement, j'ai retravaillé avec Dariane Sanche, juste pour vous dire. Donc photographe, je suis sûre que vous avez quelques clichés de notre travail ensemble en tête. Mais top photographe Dariane, je l'adore! Et j'y avais donné le défi de réaliser la vidéo promo de mon projet. Donc j'espère que vous allez aimer autant que moi, autant que nous. Parce que nous, on capote, comment ça a bien sorti. Fait que je vous en dis un peu plus, je vous laisse sur la vidéo. Pendant ce temps-là, je vais essayer d'aller régler mon petit hockey. Je vous passe ça dans 3, 2, 1. Et je vous laissez-moi part de la vidéo. Et je vous laissez-moi un petit hockey. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avez-vous compris? Êtes-vous contente? Comme je l'avais dit, ce n'est pas un projet maquillage ce coup-ci que je vous cachais, mais c'est pour ça que je donnais des indices sur Jardin Réverie et non ailleurs. Et je ne sais pas s'il y en a ici qui se rappellent de ce beau vieux cahier. Ça doit faire facilement 3 ans au moins que je vous l'ai présenté pour la première fois dans un vlog. J'essaierai de vous insérer un petit clip. Puis ça que ma fameuse idée c'était de me faire un cahier de jardinage parce que je n'ai jamais vu ça nulle part. Je pense que ça n'existe même pas. J'ai cherché sur internet. Je sais quand même, y'a-tu quelqu'un qui a déjà eu cette idée-là? J'ai rien trouvé. T'sais comme, y'a des albums de naissance pour les bébés, ben genre le même style, mais pour le jardinage. Ce cahier-là, c'est comme l'ébauche du projet que je vous montre aujourd'hui parce que comme vous voyez, c'est pas très esthétique. Mais ça s'est avéré très pratique parce que quand j'ai commencé ma passion jardinage en déménageant ici, bon ça fait 6 ans, mais ma passion a commencé plus il y a comme 4-5 ans, ben hardcore. Ben c'est ça, j'avais fait comme ce petit cahier, très scrapbooking on va dire, pour m'aider à m'organiser au jardin, aider à organiser mes plantations, mes idées, mes vivaces, tout ce que vous voulez. Donc je vous présente officiellement la version améliorée, la version 2.0 de ces cahiers. Tadam! Ah, y'est-tu beau? Wouhou! Enfin, c'est dit! Ça fait tellement longtemps que je vous le cache et honnêtement, sauf les gens qui sont tombés dessus en ligne, personne n'avait deviné. Tout le monde est comme, ah tu sors un site d'affaires de jardinage, ta propre ligne de semence, un livre sur les plantes, genre personne n'avait deviné. Et pourtant, l'idée avait déjà été dévoilée ici, alors moi je trouvais ça très cocasse. Surtout qu'à l'époque que je vous en ai parlé de cette idée de cahier, je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui ont fait la même chose que moi, donc un truc, tu sais, très DIY là, mes onglets ont même qui tiennent pas. Donc vous avez vu la petite vidéo promo qui, je trouve, donne très très hâte au printemps personnellement, mais je voulais quand même prendre le temps un petit peu, c'est ça, de parler plus de mon projet, puis surtout qu'est-ce que le cahier contient, comment vous allez l'utiliser et tout ça. Pour vrai, je vous mens pas, là, c'est mon cahier de rêve. J'ai vraiment, comme à chaque fois que je fais des projets, épluché les sites internet, les librairies et compagnie pour voir est-ce qu'il y a déjà quelque chose de similaire, parce que moi je trouvais rien qui était vraiment similaire. Tu sais, des fois je voyais des cahiers qui vont beaucoup te prendre par la main, que ça va être très tracé d'avance, t'en avais d'autres, c'était juste pour le potager. Unique. Fait que voilà le résultat, puis je veux juste vous dire que c'est ça, il est en vente dès aujourd'hui. Vous allez pas le trouver peut-être tout de suite partout, ça va être jusqu'au 3 mars, qui va être placé dans toutes les librairies ou tous les endroits, en fait, même de jardinage, qu'on pourrait le retrouver. Je vous mettrai la liste en dessous de la vidéo, parce que là, en ce moment, je ne l'ai pas. Puis je pense qu'en France, au début, vous étiez censé l'avoir plus tard, mais d'après moi, vous allez l'avoir aussi le février-mars, fait que je pense qu'on est good pour ça. Puis là, je vais essayer d'être concise, parce que je pourrais en parler pendant des heures, c'est tellement mon bébé, comme à chaque fois que je sors un livre, sauf là, c'est un cahier, c'est différent. T'sais, on est vraiment plus dans un objet un peu de papeterie, puis d'organisation, puis je le trouve personnellement vraiment beau et excitant, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc, mon jardin sur papier, planifié, organisé, noté, ça résume un peu le but de ce produit-là. Je voulais pas ma face sur le cahier, fait que j'ai juste mis ici, imaginé, parce que ça diluide. Donc, quand on ouvre, vous avez d'abord des petites pages un peu d'accueil, donc là, je donne, en fait, des conseils comment utiliser le cahier, parce que, bon, ça sort de ma propre imagination, puis méthode d'organisation, mais si jamais il y a des choses qui sont pas claires, vous allez pouvoir suivre avec ça. Fait qu'ensuite, on continue ici avec deux petits tableaux. Ça, c'était juste comme des petits repères, des fiches importantes que je trouvais, ben, c'est sûr qu'on a besoin de rechecker de temps en temps, fait que je l'ai mis au tout début du cahier. Il y a un calcul, en fait, ici, un tableau qui va vous aider à calculer votre ensoleillement selon votre terrain dans différentes zones, comme ça, t'sais, vous allez tout le temps vous en rappeler, comme vous venez pour acheter, mettons, une vivace, être sûr qu'elle va fitter au bon endroit. Donc, c'est entré dans les détails, c'est sûr, cette page-là est dédiée pour ça. Ensuite, on tombe tout de suite dans l'onglet conseils. Donc là, c'est vraiment des conseils plus si vous êtes débutant ou pas, que vous avez besoin, en fait, de rafraîchir votre mémoire. C'est une mini-section, mais c'était juste comme je voulais donner les bases, si quelqu'un se lance dans le jardinage. Et en passant un peu partout dans le cahier, on vous insérait des citations sur le jardin ou les fleurs que je trouvais vraiment belles, puis vraiment inspirantes, fait que ça vient ponctuer joliment aussi le cahier. Donc, c'est ça, vous avez comme un petit lexique ici. Après ça, c'est des pages, tu sais, comme comment agencer, comment planter, l'arrosage, les semis, tu sais, c'est vraiment des pages, c'est ça, résumé, des conseils à savoir, potager, gérer. Et après, on tombe dans ma section préférée, je pense, c'est la section jardin. Vous avez jardin, puis potager, donc jardin plus pour ce qui est des fleurs, que ce soit des annuels, des vivaces, tout ça, vous organisez ça comme vous voulez. Potager, évidemment, ça va être tout ce qui est fines herbes, fruits et légumes. Donc, quand on tourne, en passant, c'est des onglets qu'on a fait vraiment solides. On voulait qu'il soit robuste, le cahier, pour qu'il puisse stuffer si vous l'emmenez aussi au jardin. C'est pour ça, by the way, qu'on n'a pas fait la couverture mat. On voulait un papier qui allait pouvoir se laver, là, entre guillemets. Donc ici, en fait, c'est le répertoire de vos plantes vivaces, annuelles, comme vous voulez. Vous pouvez les mettre en ordre alphabétique, par couleur, par ce que vous voulez. C'est juste un genre de rappel très visuel et très pratique pour tout ce qui se passe au jardin qu'on ne veut pas oublier. Fait que, dans le fond, vous avez la photo de la fleur, son nom, sa variété, où vous l'avez achetée, quand est-ce que vous l'avez plantée. Dans la section notes, vous pouvez, bien sûr, raconter un peu votre expérience avec cette plante-là pour vous en souvenir, hein, parce que c'est ça, l'affaire. C'est comme, à un moment donné, t'as trop de vivaces, trop de plantes à t'occuper, pis tu le sais plus, là, t'sais, cette plante-là, d'où est-ce qu'elle vient? Ou t'sais, elle a-tu déjà eu des problèmes? Si oui, il y a la section insectes et maladies, comme ça, on peut juste, comme, keep track, en fait, et en classant par vivaces, ben, c'est ça, on se trompe pas. Fait que c'était tout le but, en fait, c'était de répertorier votre collection de plantes, mais surtout de, c'est ça, garder trace de vos apprentissages au jardin par rapport à toutes ces plantes, arbres et arbustes-là. Donc, c'est exactement ce que je faisais ici, dans ce cahier-là, quand j'achetais des vivaces, t'sais, on garde souvent les étiquettes, hein, pour savoir leur nom, leur taille, quelle exposition ils préfèrent, quel type de sol et tout ça, mais ces maudites étiquettes-là, ils se ressemblent jamais, ils ont pas les mêmes tailles, ils sont pas nécessairement cute, pis on sait jamais où les garder. Genre, le monde les met dans le garage, pis ils perdent, fait que là, plus besoin, soit vous les découpez, vous les collez là-dedans, ou si vous voulez faire un beau cahier, comme le mien, plus esthétique, vous avez juste à les faire imprimer, genre, ça coûte 3 piastres, là, au bureau, en gros, fait que moi, c'est ça que j'ai fait, perso. Si vous voulez pas faire ça, vous pourriez même les dessiner, hein, si vous êtes plus artistique, vous pouvez faire une belle petite photo dessin, une illustration, dans le fond, ça serait super beau aussi, donc, c'est ça, cette section-là, que moi, j'ai pas fini encore, d'ailleurs. Ça ressemble à ça, donc, super pratique, et il y a la même chose, donc, dans potager, mais là, inquiétez-vous pas, si vous, vous faites pas de potager, ou pas de fleur, ou même que vous avez pas vraiment de plantes extérieures, mais que vous avez plein de plantes d'intérieur, tout est adaptable, là, vous pouvez vraiment, t'sais, personnaliser les fiches comme vous voulez. Moi, y'en a que j'ai mis à la mine, parce que soit c'est peut-être quelque chose que je vais pas refaire ou garder longtemps, ou t'sais, comme ici, mettons, la page de la laitue, je sais que je vais en ressemer à chaque année dans mon jardin, parce que j'adore ça, fait que ça, je l'ai mis à l'encre. Fait que, t'sais, vous gérez comme vous voulez, mais si vous écrivez à la mine, pensez que votre cahier va vous durer plus longtemps. J'ai mis, genre, beaucoup de fiches, je sais plus par combien, au moins 50, je pense, par catégorie, là, donc potager et fleur. Par contre, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai skippé trop vite, à la fin de chacune de ces sections-là, j'ai mis des petites pages un peu bonus, que je trouvais le fun, donc, quand on arrive, mettons, à la fin de fleur, vous allez regarder en bas pour les titres, fait que, si, mettons, c'est jardin, il faut inspiration, fait que ça, si vous voulez coller des belles photos de Pinterest, ou, je sais pas moi, n'importe quoi, t'sais, c'est une section un peu collage, un peu dessin, c'est vraiment, voilà, pour sketcher. Après ça, si vous êtes plus technique, que vous voulez faire des plans concrets, je vous ai mis des pages quadrillées comme ça, on a même mis aussi des petits pointillés comme ça, donc, ça donne beaucoup de liberté, t'sais, autant dans le potager que dans le jardin, si vous voulez faire, comme, justement, un potager carré, t'sais, des shapes, bon, vous avez les lignes pour ça. Sinon, pour les plates-bandes, moi, j'aime ça avoir pas de lignes, fait que j'ai donné comme trois options. Et comme dernière petite page bonnie, je trouvais ça le fun d'avoir ici un peu le compte-rendu, parce que c'est ça, c'est un cahier que, quand ça fait quelques années que vous jardinez, je pense que vous allez beaucoup apprécier, parce que ça vient qu'on a trop de choses en tête, pis faut comme les mettre là-dedans pour s'en souvenir, donc, justement, savoir quelles plantes ont été vos meilleurs coups, ou c'est quoi vos plantes coups de cœur, peu importe, vous pouvez les dessiner, ou encore là, les coller avec une photo. Ici, moi, j'aimais ça, les dessiner pour faire un peu changement. Fait que je mets le nom, pis je mets aussi la saison d'intérêt, comme ça, ça me permet de voir, ok, j'ai du trop de plantes qui sont, genre, mettons, pour le printemps, versus l'automne, j'ai rien. Mais c'est juste une petite section pour le fun, si vous voulez la remplir. Moi, j'aimais ça, tu sais, dessiner, pis tout ce qui est scrapbooking, fait que j'aimais ça, comme identifier mes vivasses préférées, là, dès que j'ai commencé à avoir, c'est ça, une grosse passion pour ça. Donc là, je vais aller à la section semis. Bien sûr, il y a une section pour les semis, et ça commence ici avec... J'étais-tu la première page? Oui, j'étais la première page, donc il y a un inventaire des semences, si vous voulez tout noter ce que vous avez. Pis à chaque fois, vous avez, tu sais, un peu d'espace pour écrire, fait que si vous voulez mettre, je sais pas moi, la profondeur des semences, ou, tu sais, juste n'importe quelle info pertinente, là, avec ça, sinon ça va juste être pour dresser un inventaire, savoir, sans tout sortir vos sachets de graines, qu'est-ce que vous avez en stock, qu'est-ce que vous voulez racheter, ou peu importe. Fait que si ça continue, et après ça, on arrive dans le planificateur des semis. Donc j'ai fait un tableau, et j'ai pas mis de date, parce que ça, c'est propre à chacun, mais mettons, moi, je commence toujours mi-février, fait que, mettons, 15 février, après ça, j'aurai le 1er mars comme date, le 15 mars, le 1er avril, ça, c'est mes semis intérieurs, mon horaire à moi, si on veut. Fait que vous pouvez l'adapter selon où vous habitez, mais dans le fond, c'est ça, je me mets comme mes dates, et tout ce que je dois planter à chacune de ces dates-là. Évidemment, ça vous le dit, hein, sur les sachets de graines, mettons, planter ça 8 semaines avant le dernier gel, mais des fois, tu fais des tests, pis tu te rends compte que ton timing à toi est meilleur que ce qu'il conseille. Fait que c'est vraiment un tableau pour, t'sais, avoir un bon repère visuel du premier coup, pis vous fier à vos propres expérimentations aussi, à vous. Après ça, on a le même tableau, mais pour les semis extérieurs, donc ceux qu'on fait à l'extérieur, vous pouvez mettre des dates aussi, donc là, mai, juin, juillet, août, par exemple, parce qu'après ça, justement, vous avez le tableau des semis consécutifs. Fait que quand il y en a qu'on refait dans la saison, ça peut être pratique pour ça aussi. Pis vous avez toujours de l'espace pour les notes, premier gel, dernier gel, ou première récolte, dernière récolte, toutes les infos pertinentes à savoir pour l'année d'après, quand on va recommencer nos semis. Fait qu'après ça, on est dans la section journal, et là, c'est vraiment la section pour prendre des notes. Donc, de nos apprentissages, les choses qu'on veut pas oublier, on peut les titrer, en fait, par année, on peut les titrer par thématiques, comme moi. Donc, là, mettons, ici, moi, j'ai les insectes, j'ai mis les insectes bénéfiques, les insectes plus problématiques. Je me suis faite une section ici, fertilisation et compost, donc vraiment, là, des grandes lignes à ne pas oublier, des choses que j'ai observées. Bref, vous êtes très libres aussi dans cette section-là. Et après ça, on arrive dans la section affaires, donc la fameuse to-do liste des jardiniers, qui est interminable. Si vous jardinez comme moi, vous savez qu'est-ce que je veux dire, là, printemps, été, mais même automne et hiver, parce qu'on commence les semis l'hiver, là, à proprement parler. On a toujours des choses à faire, tu sais, que ce soit racheter du stock, désinfecter des outils, faire des semis, n'importe quoi, vous pouvez toutes mettre vos tâches, puis reviennent à chaque année, à chaque saison. C'est pour ça que là aussi, je les ai mis à l'encre, dans le fond, puis on peut les cocher à la mine pour pouvoir effacer à chaque fois. Là, je vous donne des petits tips d'utilisation en même temps. Mais ouais, ça, c'était une section que je trouvais vraiment, vraiment pratique, parce que sinon, je fais des notes un peu partout dans la maison, puis j'ai peur. Fait qu'au moins toutes, vous comprenez, le tout est là-dedans, genre, pour 100% s'organiser au jardin, je pense qu'il manque à rien, personnellement, sinon vous me le direz. My God, je viens de remarquer que je vous ai pas parlé dans la section to-do. Il y a aussi une section calendrier de suivi, fait que si vous voulez noter, genre, engrais, arrosage, des affaires la même, vous pouvez toutes faire ça là. Fait que bref, après cette petite section, vu qu'elle comporte seulement 4 pages pour les 4 saisons, vous avez achat. Donc encore là, c'est des listes à cocher, que vous organisez comme vous voulez. Ça peut être faire un budget, donc une année à chaque page, ça peut être par magasin, ça peut être par type d'achat, ça peut être votre wish list, comme j'ai fait ici, c'est vraiment comme vous voulez. Et finalement, on arrive à la dernière section. Mais c'est pas une section, mais c'est juste un petit ajout qu'on trouvait bien le fun avec Mathieu. On a pensé, en fait, insérer une petite pochette comme ça, pour y glisser, bien, tout ce que vous avez pas eu encore le temps de gérer. Genre, mes étiquettes, dès l'année passée, j'ai pas eu le temps encore de justement faire des photos, ou les dessiner au report, juste retranscrire les informations, elles sont toutes là. Fait que c'est ça, je trouve ça pratique, parce qu'au moins, t'es perds pas. Comme je disais, les gens, ils les jettent ou ils les mettent dans le garage, ou je sais pas où, pis après ça, ils trouvent plus le nom de leur plante et tout ça. Évidemment, encore une fois, vous pouvez laisser aller votre imagination. Vous pouvez mettre des graines là-dedans, si vous avez juste une petite collection de graines. Vous pouvez mettre vos petits trucs comme ça pour les semis, t'sais, n'importe quoi qui se range bien. C'est juste vraiment pratique d'avoir ça, même si vous allez faire des semis extérieurs, t'sais. Vous emmenez votre cahier pour prendre des notes, puis vous pouvez mettre votre petit crayon là-dedans, pis vos sachets de semences. Fait que voilà, ça fait pas mal le tour du cahier. Dernier petit détail technique, c'est l'élastique ici, qui est vraiment pratique pour que ça tienne, parce qu'il peut devenir évidemment un peu chunky si vous collez vos étiquettes. Moi, c'est ce qui est arrivé avec ce bon vieux cahier, qu'il a pris de l'expansion. Fait qu'au moins, ça, on perd rien et ça le garde un peu plus compact. Fait que, en gros, c'est ça. Je pense que j'ai absolument fait le tour. C'était une présentation de long en large, mais t'sais, il fallait que je vous présente mon bébé officiellement. Fait que, ouais, je suis vraiment contente, je me répète, mais je le trouve très beau. Je voulais qu'il soit quand même assez neutre, assez unisexe aussi, parce qu'il y a autant des hommes qu'il y a des femmes qui jardinent. Pis je sais pas pour vous, mais moi, les illustrations comme ça, là, botaniques, un peu vintage, je trouve ça magnifique. Fait que je suis vraiment contente que ce soit un cahier à mon image et qui, honnêtement, partait d'un besoin personnel, parce que j'étais comme, ben là, ça, c'est bien beau, là, ça dépend de les premières années. Pis je note tout ce que j'ai à noter là-dedans, mais comme... Ils s'en venaient un petit peu à mocher, hein, parce que c'est ça. C'est pas fait pour ça. Fait que voilà, mon cahier de rêve est fait. Je pense que c'est un produit qui est vraiment unique. Fait que si vous voulez m'encourager, ben, nous, vous encouragez là-dedans, parce que j'ai inclus mon équipe, évidemment, dans ma maison d'édition, donc, ADA. Pis je suis super contente, honnêtement, parce qu'ils m'ont encore laissé 100% carte blanche. Ils m'ont laissé aller. J'ai dit, je veux retravailler avec le même graphisme que pour mon deuxième livre, bien chez moi. Donc c'est encore une fois ma chère Marianne qui a pu designer mon cahier comme ça, qui est un cahier à anneaux. Donc il tient ouvert. Ça, c'est vraiment pratique, parce que celui-là ne le faisait pas. Sur ce, j'ai vraiment hâte de vous voir l'utiliser, comme vous allez me taguer dans vos stories, pis tout. J'ai vraiment hâte de voir comment vous allez le mettre à votre sauce à vous, si on veut. Fait que c'est ça, je ne me peux plus. J'ai vraiment, vraiment hâte de partager ça avec tout le monde aussi qui me suive sur Jardin Réverie. Voilà, c'était ça mon projet secret qui a été reporté, malheureusement. Mais bon, au moins on le sort là en plein temps des semis. Fait que voilà. Fait que c'est ça, c'est tout. Est-ce que vous aimez mon idée? Moi, je trouvais ça vraiment le fun. Là, il y a Lili qui voulait vous dire coucou. Lili, montre pas tes fesses aux gens, c'est pas poli. T'es roran, ah cocotte, je suis tellement occupée ces temps-ci, je manque de temps pour toi. Et là, by the way, on parlait de semis. Je voulais juste vous annoncer que je commence officiellement ce dimanche. Et je suis tellement excitée. J'ai reporté ma date deux fois. Genre, il a fallu que je me contrôle deux fois. Mais là, c'est bon, dimanche. On va être passés le 15 février. C'est pas incorrect. Je ne vais pas faire grand-chose, évidemment. Mais certaines fleurs qui sont très lentes à pousser. Il y en a tantôt qui m'ont dit qu'ils partaient leur eucalyptus. Des choses comme ça, c'est super lent. Fait que, ouais, je vais m'y mettre moi aussi. J'ai ma terre à semis qu'on a achetée l'autre jour. Fait que là, la seule chose qu'il faudrait que je fasse à ce soir pour sauver du temps, ça serait de tout laver mes petits contenants. Genre, les désinfecter, entre guillemets, là, au cas où. Des fois, je ne le fais pas, honnêtement. Mais là, je vais prendre le temps. Je vais faire ma vaisselle de ce soir et faire ça après. Comme ça, il va être prêt pour dimanche. Parce que demain, je vais être encore super occupée. Plus ce week-end, qu'on ne sera pas à la maison avec Pat. Parce que je vous shoot ça, là, ça n'a plus rapport avec le cahier. Mais je ne voulais pas que la vidéo soit juste sur le cahier non plus. Je vais faire mes premiers semis avec vous, comme à chaque année. C'est rendu notre routine, écoutez. Fait que, ouais, j'ai vraiment hâte à ça. Faire tout mon setup. Mais c'est ça, ça va aller juste à dimanche. Parce que samedi, là, ça fait longtemps que je peux aller. Je suis en manque. J'ai vraiment hâte. Mais on va aller skier avec la famille à Pat. On va aller plus dans le coin de... C'est-tu Saint-Adèle? Je pense que c'est Saint-Adèle. Mais je pense qu'on va aller encore au Mont-Habitant. C'est pas mal juste là que je suis allée, à part la deuxième ou troisième fois de ma vie que j'ai fait en ski, qui était au Massé. Et que c'était pas une bonne idée. Je pense que j'avais vlogué ça aussi. Oui, c'était quand j'avais eu ma fête de 30 ans. Fait que c'était dans les mêmes temps. Mais bref, sinon, je vais être tout temps habitant. Quoique le week-end d'après, on va aller à Bromont aussi avec Pat pour skier. Ça va être genre notre cadeau de Saint-Valentin, un truc. Donc, hébergement et ski. Je verrai qu'est-ce qu'il y en a, mais on va skier. Puis je pense qu'on va dormir là-bas. Puis patiner le lendemain matin. Ou se faire un petit brunch, je sais pas trop encore. Donc, quand je reviens, que je sais pas encore c'est à quelle heure. Bien là, je vais pouvoir faire mes premiers semis avec vous. Fait que c'est ça. Je veux juste prendre de l'avance ce soir avec mes contenants. Fait qu'on aille à l'épicerie aussi. Puis, ah, c'est ça. Demain, il faut que je fasse du montage, mes bagages pis tout. Fait que voilà. Sérieux, j'ai l'impression que c'est déjà le printemps tellement je cours. Mais au moins, c'est tout pour des belles nouvelles. C'est des beaux projets et tout ça. Fait que c'était cool. Je sais pas si vos choux ont cette affaire-là, by the way. Mais là, Lily, elle s'en vient un peu trop experte pour ce niveau de bol interactif. Fait que si jamais vous avez une suggestion, laquelle serait comme la prochaine étape après ce bol-là. Pardon, de Cat It, je pense la marque. C'est ça, attends un peu. Tant, 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 je veux le savoir. Ouais, Cat It. Ouais, au moins, je vais mettre ça dans ma wish list de cadeaux de fête. Parce que c'est pas tout de suite, mais 3 avril, là, je vais avoir 31. Ah, ouais, déjà. Oh, qu'est-ce que t'as vu? Ah, c'est vrai, je voulais redonner tes graines aux oiseaux. Je pense que je vais faire ce tout. C'est genre les gigas de sacs qu'il y a pas à aller acheter l'année passée. Pour genre randonne. Ouh, il y a vraiment des airs de printemps dehors, je vous dis. J'ai vu France, Angleterre, vous êtes déjà en printemps, là. Vous avez des fleurs, des bourgeons. Nous, non, mais c'est vrai que février, à date, est très chaud. Le même janvier, je pense, ça a été chaud. Les températures sont douces. Peut-être anormalement douces. Mais ça fait quand même du bien, parce que c'est la semaine de Nantes au printemps qui est ma saison préférée. Fait que c'est ça. Et puis, by the way, je pense que j'ai oublié de vous faire un update ici. Si jamais il y en a qui ne me suivent pas sur Jardin Réverie, je suis très heureuse de vous annoncer que M. Ficus a décidé de se réveiller. Ça a repris, je pense, un an. Faudrait que je retrouve le vlog que je vous en ai parlé, mais c'était genre l'hiver passé, c'est certain. J'avais fait des petites entailles en haut de certains nœuds. Après des mois, je me suis dit, ben non, ça marche pas. Fait que quand vous me demandiez des updates, j'ai comme, oubliez ça, ça fonctionne pas. Ben c'est ça, ça a marché. Voyez-vous, c'est en train de brancher. Ça a fait une tige. Il m'a sorti cette feuille-là en premier, puis là, il me sort L. Puis on dirait qu'il y en a une troisième qui va sortir ici. C'est vraiment capotant. Même que j'en ai une autre ici, une autre petite pouce plus bas sur la tige. Fait que ceux que j'ai entaillées, ben peut-être pas tous, là, mais ils se sont réveillés. Je suis vraiment contente parce que ça va leur regarnir. C'est à ce bord-là, ça va être un peu long avant qu'ils le fassent vu que je viens de le faire, mais au moins, il me fait des nouvelles feuilles. En attendant, je suis vraiment contente. Puis là, c'est à la rue, on parle de plantes, mais je pense qu'il va falloir que je vous fasse un plan tour. Fait que j'en ai des nouvelles qui sont trop belles. Genre ça ici, un difemme bacchia. J'ai un potos néon. En tout cas, j'en ai plein qui sont des petites nouvelles. Fait que je pense que je vais vous faire ça aussi, peut-être, ce printemps. Bye, ma Lili! Oh, il y a ce petit sachet de camping qu'elle a bitté. On est sur notre départ pour aller skier. Il est quelle heure? Il est, je pense, 9h30. Ouais, on va aller essayer de faire un bloc de 4h là-bas. Je nous ai fait des petits lunchs hier pis tout. Comme tout, on va pouvoir manger en arrivant sans payer la bouffe là-bas qui est fucking chère. Partie! J'ai hâte, ça va être une belle journée dehors. Mission, essaye de me faire des tresses. Je me suis emmenée des élastiques demain. J'ai vu quelqu'un skier l'autre fois avec des tresses pis j'étais comme, that's the way! C'est ça la confort qu'il faut faire en ski, parce que ça fitte en dessous d'une tuque. Je pense, à l'habitude, je me faisais une couette. Mon Dieu, ça va dans la rétention d'eau. Je me suis resté qu'elle était trop serrée, mais quand même. Moi, je tresse avec mes doigts du milieu pis je sais que c'est uncommon. Je trouve que ça va tellement bien. C'est bien comme des petits crochets. Le monde qui font un clorindex, je sais pas comment tu fais. Je sais juste pas. That's it. Trio Plemic Muffin. Ah ouais! Un grand café d'eux laits. Est-ce que tu as quelque chose? Top! Sous-titrage ST' 501 5 en moins 10. Hey, c'est la fois qu'on en a fait le plus. Je suis vraiment contente. Moi, je pense que j'ai fait 7 descentes. T'as tout quand y allait avec ma soeur, c'était plus comme... Ben moi, mettons 5. Elle, des fois, 4. 4-5. 6 max. Là, on a fait plus comme 7-8. Même les gars, ils en ont fait 9. On s'en vient pas bien. Je dis ça, pis on est comme les plus débutants pareils de la montagne, mais on allait plus vite. C'est juste quand je vais trop de face, je me sens pas en contrôle, pis je skie comme je patine de face, on dirait. Mon C devient comme un drôle de petit S. Les jambes vraiment pas parallèles, fait que c'est sûr, je skie comme la marde, mais qu'est-ce que vous voulez que j'aime ça? J'aime ça le feeling. Fait que je vais continuer pis espérer ma vie la tête. Bon, les amis, ça y est, c'est le meilleur jour, c'est le jour semi! Le plus drôle, c'est que les gens sont comme, « Quoi, tu commences en février? » Je suis comme, « Ouais, les autres années, j'ai commencé en février. » Je viens d'aller chercher le reste de l'équipement en bas, fait que mon étagère, un petit tapis chauffant si c'est nécessaire pour certaines, parce qu'il y a des graines qui jambent mieux au froid, c'est pour ça que je dis ça, et mes néons que j'avais achetés l'année passée. Ça vient du Home Depot, je suis satisfaite avec, ils sont super légères pis tu peux les mettre à la hauteur que tu as besoin parce qu'il faut changer la hauteur éventuellement quand ils poussent. Je vais peut-être même aller me chercher une troisième à un moment donné vu qu'il y a trois étages ou quatre à ça, je sais plus trop. Lily! C'est le début des semis qui recommence! Et puis là, j'avais dit, il faut que mon bateau soit parti avant que je commence les semis parce que ça va être ma table dédiée aux semis. Pis il y a genre deux personnes qui m'ont écrit sur YouTube qui le voulaient. Donc une qui était prof pis il y avait déjà d'autres casse-têtes comme ça dans sa classe. En tout cas, si jamais, toi qui te reconnais en tant que prof qui voulait ce bateau de Dummstrang, tu vois cette vidéo, tu peux me réécrire ou écrire sur Instagram parce que si oui, j'ai pas vu ton message. J'ai déjà fait un vlog, une vidéo en fait complète sur les semis. Fait que si vous commencez que vous avez des questions par rapport à ça, allez la voir parce que je couvre tout le sujet pas mal de... Ah, Alisa, je m'excuse, j'ai un pull dans mon gloss. Ben ouais, fait que je ne reparlerai pas en détail aujourd'hui mais je vais vous montrer un peu le processus et puis. Fait que voilà. Pat, le cardinal est là! Ah! Toutes les choses vont pas vraiment là! Ok, fait que j'ai tout mon matériel. Essentiellement, ça vous prend évidemment un mélange de terreau pour semis. Ça prend ça absolument le poule à terre, du jardin ou quoi que ce soit. Et vos petits contenants, moi je les réutilise à chaque année. Ben vous m'avez vu les laver l'autre fois là, fait que vous vous en doutez sûrement. En passant, je conseille pas ceux du dolo que tout le monde achète parce qu'ils sont plus esthétiques là, mais ceux comme en carton, ça fait juste moisir. Ok, l'humidité va tout aller dans le carton, ça je trouve que c'est le best. Honnêtement, le monde aime pas le plastique, mais c'est le plastique à usage unique sur tout le problème. Si tu réutilises ça pendant des années, tant que moi, c'est vraiment mieux que du carton que tu vas justement jeter ou composter après là. Et de l'autre côté de ma table, j'ai tout un peu ce qui est la préparation. Là, je suis trop contente parce que je vais pouvoir me servir de mon propre cahier dans la section semi, bien sûr. Quand je vous disais dans l'inventaire de semences, ici, vous pouvez écrire ce que vous voulez, ben moi je me mets des petites notes par rapport à, t'sais, c'est quoi mettons la meilleure pratique pour tel ou tel type de graines. Et je m'étais basée en fait sur ce livre-là que j'avais reçu de Mimi dans notre swap de Noël. Donc c'est les semis du jardinier paresseux. C'est vraiment, vraiment un bon livre sur les semis qui explique tout, tout, tout comment faire. Pis après ça, t'as comme vraiment plante par plante les conditions idéales de culture pis même de germination. Fait que je me base là-dessus pour les graines que j'ai. Pis j'ai transcrit ça dans le fond dans mon cahier pour avoir tout à la même place, pas devoir ressortir ça à chaque cahier que je fais. Et j'avais fait aussi de la préparation dans les derniers jours. Donc j'avais commencé à sélectionner justement qu'est-ce que je voulais planter en ce moment. Donc mi-février. Je me fie pour de vrai aux dates qui sont derrière les sachets. Ça, vous devriez faire aussi parce que ça va varier d'une région à l'autre. Fait que si moi, je plante ça aujourd'hui mais que vous, vous avez les mêmes fleurs, vous allez peut-être devoir les planter dans un mois si vous êtes vraiment plus loin, plus dans le nord ou t'es, peu importe. Fait que ça, c'est ce que je vais c'est plus tôt parce que ça se resème ou whatever mais j'avais envie d'essayer. Les encolies, ceux-là sont bleus. J'en ai jamais eu mais je tripe sur les fleurs bleues. Fait que je veux essayer puis d'habitude les vivaces en graines, c'est plus long ou plus difficile à faire germer puis à maintenir en vie. Fait que c'est pour ça que j'ai commencé tôt comme ils disent ici, s'ils commencent tôt. Fait que je vais essayer ces deux sortes-là. Je veux essayer aussi des diantus, c'est ça, c'est aussi vivace. Puis vous voyez, eux autres, tu dis à l'intérieur de commencer entre février et mars puis ils donnent la température du sol idéal. Que normalement, c'est pas écrit comme ça parce que c'est sûr comme je viens d'expliquer, ça dépend de votre zonage. Fait que d'habitude, mettons sur Mackenzie, ça va dire en haut, semer 8 à 10 semaines à l'intérieur avant la date de dernier gel. Ça vous prend votre date de dernier gel, dans le fond. Qui change à chaque année, bien sûr, mais moi je sais que l'année passée, il me semble que j'ai planté vraiment mes trucs d'or fin mai. Il me semble qu'il avait fait froid quand même tard. Mais d'habitude, je me base je pense sur le 15 mai. Pour ce qui est de Montréal et environ, je pense que 15 mai, c'est réaliste. Mais si vous ne voulez pas rater, c'est votre première année, faites-le comme plus tard que tôt. En fait, ce que j'ai appris justement dans le livre de Larry, c'est que quand ils disent semer 8 à 10 semaines à l'intérieur, le 10 semaines, ça s'adresse plus aux experts puis le 8 plus aux débutants. Alors des cultivateurs, eux autres, ils vont plus se fier sur le 10 semaines parce qu'ils vont avoir déjà des plans plus gros, plus intéressants à vendre, à guess quand ça va être rendu le temps. Mais pour les gens plus débutants, le mieux de temps et de manipulation, le mieux. C'est ce que j'ai compris. Sinon ici, j'en ai deux de William Damseeds que j'avais acheté pour la première fois cette année et ça, je vais vous dire, je suis déjà en retard fait que je ne sais même pas si ça va fonctionner. Des lisiantus, j'ai vu beaucoup de fermes florales québécoises qui faisaient ça pour faire des bouquets. C'est super beau, on dirait un peu des roses mais ça a l'air que c'est hyper slow à fleurir et tout ça fait que je pense que les gens commencent genre en janvier d'habitude pis là on est mi-février fait que je vais prendre une chance. Ça dit derrière 25 semaines à partir du moment que ça a germé ça prend 25 semaines avant de fleurir. Pour vrai, ça nous mène genre en octobre c'est vraiment trop tard je comprends maintenant pourquoi les gens commencent si tôt et ça, je suis vraiment excitée c'est une sorte de fleur que je n'avais jamais vue ailleurs c'est pour ça que je l'ai acheté sur cette site-là à Sarina. Donc c'est des muffliers mais en version grimpante. Ça va être tellement beau donc cette année vous savez à chaque année j'aime ça changer sur ma pergola on a commencé avec les gloires du matin dans le passé c'était les gloires du soir les moodflowers pis là on va essayer les as-araignants. J'avais oublié un petit sachet d'enfant je me disais il y a aussi l'eucalyptus il fallait que je parte tôt parce que j'avais fait un test l'année passée avec des graines récoltées sur un de mes bouquets pis c'est vraiment lent. Ah, voyez-vous c'est ça j'avais écrit ici eucalyptus germes vite mais pousses lent. Ah, il y a ça aussi que je voulais essayer j'ai oublié j'avais reçu ça de West Coast Seed c'est des micropouces de poids en fait tout ce qui est germes micropouces j'avais jamais fait ça avant cette année j'ai fait les germes de lusande comme je vous ai montré récemment mais ça dans les micropouces dans le fond c'est que tu manges ça quand ça a comme deux feuilles ça je le mets dans terre c'est comme si je fais un semi pis je mange les premières feuilles c'est comme ça bon enfin voilà la première batch on dirait pas que j'en ai juste sommé genre c'est sorte mais c'est parce qu'il y en a que j'en voulais en grosse quantité genre des dientus sinon il y en a que je fais juste comme un test cette année genre ça ça va du marcher ça est ce que je vais mettre ça j'ai juste de refaire mes étiquettes pour les mettre au propre comme ça avec ma petite machine mon p-touch je pense jamais à les faire avant fait que bon c'est pas grave j'ai fait après c'est pour ça que je m'en ai fait des brouillons en attendant il me reste un dernier petit truc à faire avec mon cahier dans le fond quand je les ai faits moi j'ai coche juste pour mon plaisir personnel tu sais vous pouvez faire un petit crochet à côté n'importe où les rayer tu sais peu importe mais moi je pense que c'est vraiment une bonne affaire honnêtement d'y mettre à mine comme ça si jamais ça change avec le temps si on peut changer de catégorie il y a des choses aussi que j'ai pas fait cette année c'est genre rose trémière ça a l'air que c'est mieux en mars qu'en février mais s'il était à mine j'aurais pu le déplacer bref les antus ben c'est sûr que je vais le mettre là parce que ce serait même en janvier l'idéal il y a aussi là des trucs que j'ai acheté cette année que je vais ajouter mettons là justement je vais dire ok j'avais fait ma saponnaire là pis si c'est pas bon je le déplacerai l'année prochaine voilà ça salle tout le monde je voulais juste vous dire bye officiellement parce que là j'avais filmé un peu hier en changeant mes ongles mais je trouvais que je parlais trop pour rien genre ça va juste allonger le vlog pour rien il fait une demi-heure je suis bien contente comme ça fait que j'ai refait ma conclusion merci d'avoir été là en tout cas ça me fait vraiment chaud au coeur j'ai hâte de lire vos commentaires et je vous dis à très bientôt que ce soit ici sur ma chaîne principale, ma chaîne de vlog, mon instagram principale, facebook, tiktok, name it fait que merci encore d'avance pour vos commentaires pis je vous dis à très vite mouah